Je suis peut-être aussi tait des tas de problèmes où on s'est dit bon là faut qu'on fasse évoluer notre stack business pour qu'elle aille vers un roadmap de croître. Donc on est allé sur une stack classique de toutes les boîtes SaaS du marché. Côté marketing on est parti sur le HubSpot, côté CRM on est parti sur Salesforce. Je pensais être accompagné, mais en fait non. J'ai tout fait, je n'ai même pas dormi de la nuit, j'ai dû tout préparer, que ce soit sur la migration de données et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment je pense le plus gros challenge, le truc que j'ai vraiment envie de raconter plus tard à mes petits-enfants. Premier conseil, mettez toute votre énergie sur ce qui existe déjà, ce que vous souhaitez migrer, sur les process existants. Aujourd'hui je reçois Yanni qui est Head of Operations et Data également chez Toucan Toko, la solution de Data Storytelling. D'ailleurs il nous expliquera un peu la différence avec les outils de business intelligence plus traditionnels. Il va nous parler de son parcours, de ses chantiers, notamment d'un de ses plus gros challenges de ces dernières années, à savoir la migration vers un nouvel outil de CRM. Hello Yanni, ça va ? Ça va très bien et toi ? Super content d'être ici. Bah pareil, écoute, je suis allé de te recevoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Toucan Toko pour commencer s'il te plaît ? Toucan Toko, ou Toucan comme on l'appelle maintenant, c'est une entreprise qui est en 2015, donc on fait notre 8e bougie. Donc c'est une solution de Data Storytelling, donc qui facilite l'accès à la donnée pour communiquer efficacement. Donc on est plutôt côté end-user, mais on est aussi pour aider la production de reporting et de dashboard. Donc en fait, on répond à des besoins qui sont autour de trois cas d'usage. Le premier, c'est je suis un editor logiciel, j'ai besoin d'intégrer une brique analytics à mon produit. Donc j'ai toujours le choix entre est-ce que je la refais moi-même ou est-ce que je prends déjà une solution déjà faite ? Donc nous, on propose cette solution clé en main, en marque blanche, facilement intégrable dans l'outil. Deuxième cas d'usage où en fait, je suis une entreprise, j'ai besoin de communiquer mes données à des externes. Donc par exemple, un grand acteur du retail qui veut contacter ses fournisseurs et qui va avoir le même alignement sur la prise de décision, bah Toucan Toco est là pour répondre à ce besoin. Et un troisième, plus classique, qui rejoint un peu le marché actuel, qui va être en fait le dashboarding pour la communication interne type Comex, reporting financier. Et là, on est aussi, enfin moins maintenant, mais on est aussi sur ce marché-là. Et comment tu t'es retrouvé Head of Operations chez Toucan Toco ? C'est pas forcément ce que j'avais prévu. En finissant mes études, ça fait six ans que je suis dans la data. En sortie d'école l'ingé, j'ai intégré le cabinet de conseil Cegus dans la filiale data, avec une expertise plus autour de la BI et de la data vise. Donc j'ai commencé une première mission chez un grand acteur du retail, où je faisais plus de la BI traditionnelle avec des outils Microsoft, les connaisseurs SSIS, CSSS, SSRS, donc vraiment les vieux outils Microsoft pour faire de la BI traditionnelle. Ensuite, je suis allé dans une mission qui m'occupait en gros la... en plus partie de ma carrière chez une entreprise de cosmétiques, sur laquelle j'ai intégré la direction digitale pour faire le déploiement d'un outil de BI, qui s'appelle Domo. Déploiement auprès de 1 000 utilisateurs, quasiment 4 000, sur lesquels je m'occupais vraiment de la partie fronte, donc dashboarding, data vise. Et en fait, en interne, je commençais à bosser sur des sujets de data engineering. Je commençais à découvrir Airflow, je commençais à collecter des données des API en interne, par exemple notre outil RH, pour pouvoir avoir des données sur le staffing. Et en fait, j'ai commencé à avoir un peu un attrait pour cette partie-là, que j'avais vu théoriquement en cours, que je touche un peu chez mon client via l'extraction de données, ils avaient du Airflow chez eux, etc. Et je commençais à vouloir un peu aller sur cette partie-là, et je commençais à être un peu frustré de faire que de la production de dashboard, de la partie analyse. Et du coup, tout camp est arrivé avec ce projet pour me dire, en fait, on a besoin en interne d'un data analyst engineer, donc quelqu'un qui est potentiellement peut faire les deux, je me suis dit, bon allez, il faut se lancer, on y va. Et donc, je suis arrivé, je suis tout camp. On en parlera plus précisément après, mais j'ai commencé par mettre en place une petite stack, un reporting de base pour aligner tout le monde sur les chiffres. Ensuite, j'ai récupéré une casquette plus Ops, qu'on verra tout à l'heure, où mon périmètre s'est étendu, pas seulement sur la data, mais aussi sur les outils qui génèrent de la data. Et voilà, au fil de l'eau, je suis arrivé head of operation, donc je gère toute la partie outils et data de mon entreprise. Justement, rentrons un peu dans le vif du sujet, quels ont été tes plus gros chantiers chez Toucan ? Tu en as cité quelques-uns, mais si tu nous les refais de manière un peu plus détaillée. En arrivant chez Toucan, j'ai intégré l'équipe finance. Premier gros chantier, c'était de faire une étude, un audit du système d'information actuel. Donc le système d'information, ce que j'ai inclus, c'est grosso modo les outils qu'il compose, mais aussi les données qui sont échangées entre ces outils. Et à côté de ça, il fallait aussi comprendre les process des équipes, mais aussi leurs indicateurs, ce qui était important pour eux, comment ils suivaient leurs process et comment ils contrôlaient tout ça. Donc en fait, on a fait à la fin une espèce de cartographie avec des flèches dans tous les sens pour comprendre où est-ce que la donnée à partir d'un exemple concret. Mais par exemple, pour le sales et marketing, le marketing, leur but, c'est de générer des potentiels prospects. Côté commercial, c'est de prendre ce prospect et de le convertir en client. Tout cet échange d'informations entre l'arrivée de ce prospect et le contrat final du client, il y a un maximum d'échanges de données à travers plusieurs outils. Donc le but, c'était de comprendre tous ces flux. Donc là, je t'ai parlé du sales et marketing, il y avait aussi les CSM, le produit, les produits spécialistes, beaucoup d'équipes. Donc on a fait cette première audit. Après, une fois qu'on a fait cette audit, on a réalisé, là on voit, il y a des exemples améliorations, on voit qu'il y a des outils qui vont commencer à être un frein parce que, un frein à notre développement, à notre croissance, parce que, on ne peut pas contrôler la donnée, on ne peut pas la compléter correctement. il y a d'autres personnes qui mettent ce nom de compte, d'autres personnes qui mettent un autre nom de compte. Toutes les activités ne sont pas, bon bref, je peux te citer des tas de problèmes où on s'est dit, bon là, il faut qu'on fasse évoluer notre stack business pour qu'elle aille vers un point de croître. Donc on est allé sur une stack classique de toutes les boîtes SaaS du marché. Côté marketing, on est parti sur HubSpot, côté CRM, on est parti sur Salesforce. Donc là, je cite juste ces parties-là parce que la c'est là où j'étais impliqué. Et donc voilà, en mettant en place ces nouveaux outils, il fallait bien sûr migrer des informations de l'ancien vers le nouveau. Et là, ça a été un très gros challenge. Mais une fois réussi, on a pu tout de suite après mettre une brick data, une brick BI sur ces outils-là parce que les données étaient complètes, avaient plus de sens, la qualité était meilleure. On a direct mis du stitch, de l'ETL avec du stitch, on a intégré directement DBT, on a tout stocké dans du BigQuery et on a utilisé notre outil tout courant pour restituer la donnée. Et ça a fait un changement. En fait, en un an, on a changé toute la manière de voir l'usage de la donnée et la manière d'être adressée humaine dans la boîte. Tout le monde commençait à utiliser vraiment les données de l'entreprise. Tout le monde avait la même définition sur les KPIs. Et voilà, principalement mes gros chantiers. Quel a été ton plus gros challenge, je te dirais, justement sur tous ces différents chantiers que tu as évoqués un peu plus tôt ? J'ai encore du mal à savoir si c'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir. Je pense que c'est un peu des deux. Mais c'est vraiment la migration de cet ancien CRM vers le nouveau. Au début, je pensais que c'était de manière un peu candide. Je pensais que j'allais prendre un outil, qu'il allait faire le mapping, que j'allais juste devoir sélectionner les champs. Et je clique sur un bouton « Données migrées ». Il te dit « Attention, migre ça ». Bref, je pensais être accompagné. Mais en fait, non. J'ai tout fait. Je n'ai même pas dormi de la nuit. J'ai dû tout préparer. C'est la migration de données et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment, je pense, le plus gros challenge de trucs que j'ai vraiment envie de raconter à mes petits-enfants. Et du coup, je ne sais pas si tu l'as évoqué, le premier CRM que vous aviez, c'était ? C'était Pipedrive. OK. Et vous migriez vers, tu le disais ? Salesforce, pardon. Salesforce, c'était pour la partie marketing. Exactement. Justement, je te propose qu'on creuse un peu ce sujet. Comment vous y êtes pris ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles ont été les étapes de cette migration ? Bien sûr. Alors, on ne l'a pas fait tout seul. On était accompagné, bien sûr, par un intégrateur. Mais en fait, on a suivi la même méthodologie avec lui. La première qui était principalement de faire une étude, une audite du CRM existant, dans le Pipedrive. Donc, on a fait l'étude. Dans cette étude, on regarde, en fait, on fait la liste de tous les champs qui sont utilisés, de comment les gens les utilisent. Suite à ça, on fait le modèle de données, on reconstruit en fait les objets. Donc, par exemple, dans un CRM, il y a les deals, les opportunités, il y a les leads, les pistes, il y a les contacts, il y a les accounts. Bref, on refait toutes les relations des objets. Donc là, on a le data model, les champs. Donc là, on est possiblement, on sait tout ce qu'il y a dans le CRM existant. Et juste, si on s'arrête deux secondes, sur la partie objet, ça se matérialise comment ? Objet, c'est vraiment une table. C'est en fait un objet stock ce qu'on appelle des entrées, des records. Et en fait, on voit ça, les champs comme des colonnes. Et c'est des lignes qui sont... OK. Donc en fait, tu vois différentes tables qui s'agentent entre elles via une colonne en général qui va faire le pivot. Et tu reconstitues un petit peu toutes ces tables avec à chaque fois quelles sont les colonnes en commun qui te permettent de réconcilier tout ça. Exactement. Ça, c'est ce qui constitue un peu ton modèle. C'est ça. Visuellement, tu as juste une interface, une fiche contact avec les activités, le compte lié et les champs. Mais en fait, derrière, on reconstruit. Ce n'est pas bref qui le fournit, mais tu redessines en fait tous les champs et tu essaies de faire les liens. Il ne faut pas oublier aussi, parce que souvent, on oublie, c'est qu'il y a aussi des outils qui sont liés à ce CRM, donc des outils qui envoient de la donnée ou des données qui sont envoyées par le CRM à ces outils-là. Donc, il ne faut pas oublier toutes les automations, les appieurs, tout ce qui traîne un peu à côté. Et il faut aussi les mapper. Il faut aussi dire d'où l'importance de ce premier travail qu'on avait fait, de faire cette cartographie du système d'information. Ça nous a permis, au moment de faire l'étude du CRM, de dire qu'on sait que toutes les données qui rentrent dans ce CRM, c'est ces données-là. Donc, voilà. Si je résume pour l'instant, on a fait la liste des champs, on a fait le data model avec les objets et les données qu'il y a dedans. Et ensuite, on a fait tout ce qui est lié, tout ce qui arrive en entrée, tout ce qui arrive en sortie et toutes les automations au sein du CRM. Une fois qu'on a ça, là, on se met de l'autre côté. On se met, OK, on va intégrer tout ça dans notre nouveau CRM. Donc, le but, c'est déjà faire un choix. On ne va pas migrer tous les champs. On ne va pas tout migrer. Donc, dans la cible, on dit vraiment où est-ce qu'on veut aller. Donc, on commence à créer le nouveau data model cible. Donc, on peut garder le même. Pas de souci. On a quasiment plus de garder le même. Une fois que tu as ce modèle cible, en fait, tu as les champs, tu as le champ de source, tu as le modèle cible. Là, c'est le moment que tu fais le mapping. Donc, là, tu mappes tes champs. Ce champ-là doit être retranscrit sous ces manières dans ce modèle cible. Et ensuite, tout ce qu'il y a avec, on essaie de préparer le fait que les appilleurs, à la place de se connecter au sein CRM, il est préparé pour se connecter au nouveau. On fait en sorte de préparer comment on va migrer les données. Donc, en fait, l'extraction des données dans ce sein CRM, on utilise le mapping pour savoir où est-ce que je vais transférer la donnée, dans quel objet, dans quel champ. Et ensuite, on prépare, en gros, cette ETL qui va être utilisée peut-être 2-3 fois pour faire la migration, mais qui va être importante pour migrer les données sans perte d'activité. Une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à lancer le projet de migration. Alors, nous, ça nous a pris, on va dire, 3 mois de mettre en place le CRM et un jour, une soirée pour migrer toutes les données en tout, je pense. Voilà. C'est vraiment intéressant de voir comment le temps est réparti. Donc, en fait, tu es sur 3 mois de préparation depuis l'audit, le mapping, la création des nouveaux champs, le fait de préparer tout le nouveau CRM pour que finalement, tu aies toutes les coquilles vides entre guillemets qui soient bien prêtes, que tout soit bien en place. Après, tu es vraiment sur un micro-sprint d'une journée très intense où là, tu vas effectivement faire la migration effective. Après, il y a quand même 2 semaines de setup où il faut aller dans Salesforce, créer les modèles, créer les petits, tes process, en gros, qu'est-ce que les sales ont besoin, quels process ils suivent. En gros, faites un peu le setup pour les équipes business, pour les process à suivre, pour que ça soit ISO à ce qu'ils avaient avant, mais aussi que ça colle avec nous, notre cible qu'on voulait. Donc, il y a aussi cette partie-là setup. Je n'ai pas de francs me discus parce que je n'étais pas directement impliqué. C'était l'intégrateur qui le faisait avec une personne qui gérait le projet chez nous. Mais c'était aussi important d'avoir ces 2 semaines de setup, 2-3 semaines de setup pour mettre en place ce truc. mais la migration donnée, concrètement, elle a pris une journée avec ce qui a été construit. Et l'intégrateur, en deux mots, qu'est-ce qu'il apporte ? En fait, c'est lui, il apporte une expertise sur le nouveau CRM justement pour être sûr que tout soit bien retranscrit et bien mis en place. En fait, il crée le projet. Au début, Salesforce voit ça comme une boîte à outils où tu as des milliers d'outils différents, vraiment des clés anglaises de toutes les tailles. Et en fait, il te cadre le projet et il dit que tu es un éditeur logiciel, tu veux mettre en place Salesforce vu tes process et vu ce que tu vends, je te propose de mettre en place ça. Et après, en fait, au fil de l'eau, tu ajustes mais en fait, tu es déjà arrivé avec tes process donc il faut vraiment mettre les process sur papier, clair à chaque étape. Et une fois que tu as dit Tongo, il commence à faire les premiers pas du setup parce que le temps de te former sur l'outil et de mettre ça en place, si tu as envie de faire ton truc pour moins de six mois, je pense que tu as besoin d'un facilitateur et lui, il est là pour faire le setup. Après, le setup, techniquement, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable mais si tu ne connais pas, c'est comme mettre en place n'importe quel outil très complexe, tu vas perdre du temps parce qu'il faut te former et tu vas faire quelques erreurs et lui t'aide à faire ça au début. Ou avoir pas mal d'erreurs potentiellement et c'est vrai que comme c'est quand même quelque chose de lourd, tu n'as pas envie de devoir recommencer tous les quatre matins non plus. Et surtout l'impact, c'est un impact direct sur une bonne partie de la boîte parce qu'en fait, nous le serrames, on l'utilise pour faire la reconnaissance de revenus, pour une process commerciale, pour nos prospects. En fait, c'est le point central d'avoir un manque de données ou de rater sa migration. Donc, il faut vraiment être sûr et bien être accompagné de ce qu'on fait quand on fait le setup et quand on migre les données, zéro perd. Quel conseil tu donnerais aux équipes qui se lancent justement dans une migration de CRM ? Premier conseil, mettez toute votre énergie sur ce qui existe déjà, ce que vous souhaitez migrer, sur les process existants. En vrai, je pense que c'est quelque chose qu'on simplifie parce qu'on se dit on va aller sur un nouveau, on va tout changer. En fait, non, il faut vraiment prendre l'existant, être l'expert de l'existant, de tous les process métiers, de tout ce qui est lié et vraiment faire cet effort mais toute cette énergie-là, ça simplifie vachement la mise en place du nouveau CRM parce qu'en fait, tous les choix à faire dès qu'il faut arbitrer, c'est par rapport à ta connaissance de ce que tu as eu de l'ancien outil. Ça peut être des trucs bêtes mais un champ que tu décides de ne plus mettre dans le nouveau, si tu n'as pas identifié qu'il existait, tu peux oublier parce qu'il y avait une équipe, enfin une personne de l'équipe qui l'utilisait et en fait, il a un impact sur d'autres équipes. En fait, tu ne peux pas te rendre compte au moment de migrer, il faut que tu sois vraiment mettre l'énergie sur la partie étude de l'existant. Après, deuxième partie, c'est procéder par l'itération. J'ai dit que l'ETL, la migration de données, je l'ai fait en une nuit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas totalement vrai. J'avais préparé déjà les scripts pour extraire la donnée et la charger dans le nouveau CRM. Donc ça, j'avais préparé et ensuite, je n'avais pas tout fait d'un coup. J'avais commencé à importer les données historiques où je savais qu'elles n'étaient pas aussi actuellement. Et en fait, au moment de migrer, j'ai juste pris les données qui avaient été modifiées durant les cinq derniers jours, par exemple. Du coup, j'ai juste pris ces données-là et c'est ça où j'ai passé du temps à vérifier, à migrer ces données, à vérifier que tout était bien migré, etc. Donc c'est ça où j'ai passé du temps mais j'avais déjà préparé. Donc si je dis vraiment le temps que ça m'a pris, c'est peut-être plus une semaine que le temps de préparer les scripts, etc. Plus la soirée et la journée pour migrer. Dernier conseil qu'en fait, nous, on n'a pas forcément anticipé et qu'on s'est dit bon, ça va le faire parce que l'outil permet de le faire, c'est la partie reporting. En fait, on s'est dit, Salesforce, en fait, il propose une fonctionnalité de reporting. Du coup, on migre les données, on prépare deux, trois, ce qui s'appellent des reports chez eux, on prépare ça, ça va aller. En fait, non, c'était une erreur. Il faut que si tu as déjà un outil existant de reporting et ta BI, il faut que tu anticipes que déjà te connecter à ton nouveau CRM, déjà commencer à récupérer la donnée, déjà commencer à avoir tes transphos de prêtes, tes tables de prêtes pour les métiers et directement migrer, au fur et à mesure de migrer tes tables de bord. Mais nous, c'est simple, on n'avait pas d'hôtel, du coup, il y avait moins de choses à migrer, mais on avait déjà des reporting existants. Donc, on a dû avoir un petit temps, deux semaines, le temps de tout migrer et deux semaines pour des équipes commerciales, pour des équipes financières, c'est beaucoup. Et du coup, il y a un moment où c'est un peu fait taper dessus, mais ça arrive, mais vraiment, anticiper ces choses-là. On oublie souvent quand l'outil te dit je te propose un outil de reporting, ça va être facile d'extraire les données, mais en fait, non, il faut vraiment que tu anticipes et que tu prépares déjà ton ETL avant de migrer, comme ça, en fait, tout se met à jour et tu peux itérer sur la mise à jour de tes tâches. en plus de la migration du CRM, c'est vraiment anticiper aussi la migration de toute ton ingestion de données vers ton outil de business intelligence, peu importe lequel, pour qu'ensuite, finalement, tu sois en capacité d'avoir des dashboards à jour avec les nouvelles données le plus vite possible. C'est ça. Même si, de toute façon, ça va forcément prendre le temps que ça va prendre, mais pas le voir comme deux projets différents. Exactement. Hyper clair. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe operations et data de tout camp ? Une première, on essaie un peu de changer la position qu'a l'équipe par rapport à l'entreprise. On est plutôt une équipe qui répond à la demande, qui n'est pas vraiment proactif. Donc, on essaie de changer un peu ce paradigme-là. On essaie de se mettre plus proactif. Donc, en fait, ça va dire proposer plus d'analyses parce que pour l'instant, on ne fait que de l'analyse descriptive. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles ont été les ventes ? Quel est notre revenu ? Toujours des questions à un instant T. On va y répondre. Mais là, on est vraiment plus creusé de qu'est-ce qui s'est passé à la base de donner un chiffre. On veut savoir le pourquoi. Et du coup, là, on va essayer d'un peu plus creuser. Donc, être dans un niveau descriptif mais avec un niveau de détail où on va aller regarder plus précisément ce qui s'est passé et voir peut-être, c'est un peu mon rêve, prédire. Donc, par exemple, prédire le churn qui est en fait hyper important chez nous. Le churn, c'est quand un client arrête d'utiliser Tocantoco, donc met fin à son abonnement. C'est ce qu'on veut éviter le plus. On veut garder le client le plus longtemps possible. On veut qu'il soit satisfait d'utiliser Tocantoco. Et du coup, si on peut le prédire quand un client va partir, prédire, avoir des indicateurs qui permettent de dire attention, ce client n'est pas satisfait. Attention, ce client utilise moins l'application. Et avoir le niveau d'analyse pour dire pourquoi. En fait, on pourrait anticiper pas mal de choses et on pourrait accompagner mieux nos clients. Je donne un exemple mais ça peut être un parmi d'autres. Deuxième partie, on bosse avec l'équipe produit. J'ai beaucoup parlé de marketing et de sales. On bosse beaucoup avec l'équipe produit. On a un sujet Product Analytics sur lequel on va récupérer tous les événements qu'on traque via les instances Tocant. Qu'est-ce que font les utilisateurs sur nos instances ? Et aussi, qu'est-ce qu'ils ont mis en place ? Quelles chartes ils ont choisi ? Comment ils préparent leurs données ? Cette année, on a eu un gros projet de faire Data Engineering dessus. Les équipes R&D nous fournissent la donnée, nous la stockent quelque part. Et nous, on la récupère et on la simplifie, on la normalise. Par exemple, nous, on stocke toutes nos données sous forme de JSON, c'est un exemple. Et nous, on va essayer de simplifier, de créer un modèle de données pour qu'en fait, la donnée soit plus facilement utilisable par une personne qui souhaite présider la donnée. Par exemple, on a nos PM, nos Product Manager qui utilisent ces données-là. En fait, ils font des requêtes, ils les connectent à tout camp, ils vont faire leurs analyses. Ils sont autonomes. Donc, c'est vraiment notre but sur cette partie produit. Donc, il y a la partie vraiment améliorer le tracking, ajouter plus de données dans le Data Engineering. Donc, cette partie-là, c'est sûrement d'autres surprises que j'ai pas en tête. Plein de belles choses à venir. Écoute, cette année, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que t'as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Ah oui, bien sûr, j'en ai plein. La première, c'est ma petite pépite que j'ai découverte cette année. C'est Ben Stancil. Si je dis bien son nom, c'est ça. Alors, c'est des longs articles, c'est un format un peu long. Ça prend un peu 10 minutes, 10-15 minutes à les lire. Mais c'est génial. En fait, il prend un sujet du moment et en fait, il te dépile le sujet, il t'explique pourquoi c'est important, pourquoi c'est pas important. En fait, il va plus loin que juste dire DBT, c'est génial. En fait, il va prendre DBT, il va le mettre dans plusieurs organisations, il va un peu dépiler les trucs. Moi, ça m'aide à avoir une vision un peu plus haute sur ce que je fais et découvrir d'autres trucs avec une vision haute. Donc, c'est trop bien. Je pense que beaucoup de monde le cite, mais blef, le condensé, la newsletter condensée sur plusieurs sujets, ingestion, donc data engineering. Là, il commence à faire sur l'intelligence artificielle générative. Il propose une newsletter où tu peux cliquer les articles, tu peux lire ce que tu veux, mais en fait, il te fait un condensé. Je trouve ça trop stylé. Les classiques blogs, Airbytes, Castor, DBT, les articles sont canons. Le travail qui est fait est franchement monstrueux. Ce sont des sujets très précis, très techniques. Tu as tout le niveau d'information dont tu as besoin. Donc, je trouve ça génial. Deux, que j'ai toujours l'habitude de lire, je vous conseille pour tout ce qui est data storytelling, data vise, Stéphane Fieu. Plus facilement, Signal. Après, il y en a d'autres petits bouquins, mais je vous le conseille vraiment. C'est des livres super bien écrits. Il apporte son expérience et sa vision du data storytelling et d'aviation de données. C'est vraiment canon. Et dernier, plus ops, startup, sujet plus général à startup, c'est Tribes. C'est souvent des personnes de Business Operation Network comme Modern Network qui l'utilisent, qui écrivent, enfin qui écrivent des articles, du contenu dessus, mais souvent des sujets assez simples. Par exemple, le dernier que j'ai lu, c'était quelle métrique à montrer aux investisseurs. En fait, moi, je voulais savoir qu'est-ce que montrent les autres boîtes. Il est hyper intéressant. Il y a des sujets assez simples comme ça qui sont traités et expliqués. Je mettrai tous les liens en description. Qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Je pense sûrement une porte ouverte, mais je ne sais pas. Chaque jour, je me rends compte des possibilités qu'on a avec la donnée de simple analyse descriptive à ce qui se passe maintenant avec ChatGPT. Je trouve ça génial. Et en fait, quand tu arrives dans une entreprise, une personne a besoin de quelque chose et que tu le fournis son reporting, quand il commence à se poser des questions, à te faire creuser la donnée, à vraiment, tu le rends dépendant de ça, en fait, c'est un kiff. Par exemple, je fais un exemple, je fournis à la personne qui gère, les personnes qui font la prospection, qui appellent en fait les prospects pour faire la qualification pour potentiellement faire sa prospection. Il a besoin de trouver des entreprises, donc je lui ai donné un jeu de données avec toutes les entreprises, avec le secteur, etc. Il vient me voir, il me dit, vas-y, j'ai fait ma roquette SQL, regarde toutes les entreprises qu'il y a dans ce secteur, je peux avoir filtré par cette donnée-là, etc. En fait, il joue avec la donnée, il se pose des questions et je trouve ça ouf et en fait, tu as tellement de cas, tu as tellement de choses à faire, c'est ouvert à tous, tout le monde peut y participer. Franchement, c'est ça vraiment que j'adore, c'est les possibilités, c'est un marché ouvert. Parationnellement, je voyais une pub Open Classroom, il n'y a pas besoin d'avoir fait ma dessus pour faire de la data. En fait, tu n'as besoin de rien pour être data-driven, tu as juste besoin de jouer avec, de tester et de te poser des questions et avec ça, tu fais vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Ce qui m'a fait progresser, c'est la pratique. C'est vraiment de tester directement, dès qu'il y a un concept qui arrive, c'est de tester directement l'outil ou le concept directement. C'est vraiment la pratique. Je te donne un exemple. Pendant le confinement, il y a eu DBT, c'est là où j'ai découvert DBT avec un copain. On s'est dit, vas-y, on teste. On teste DBT, comment on fait ? On prend un jeu de données qui nous correspond tous les deux. On adore le foot. On prend un jeu de données de foot. On trouve quelque chose pour extraire les données. On met Artflow. En local, on met Artflow qui extrait les données. Et là, on se dit, on a quelque chose pour swocker, on a notre postgre, on a notre Artflow. Vas-y, on installe DBT. Comment on le met en place avec la pipeline qu'on a déjà ? On s'est fait en cinq jours des tests. On avait une pipeline avec l'extraction, la transformation de DBT et les données de prête. Et on jouait avec Super 7 pour voir les données à la fin. Franchement, avec ça, tu apprends des concepts de data engineering, tu mets en place tes nouvels outils. Et je pense que je n'aurais pas appris aussi vite en faisant le tutoriel qui est canon de DBT. Mais là, vraiment, tu as directement un cas d'usage que tu peux répliquer avec d'autres données. Et ça, franchement, c'est la pratique qui fait le plus pressé. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'est donné ? Ce n'est pas un conseil précis qu'une personne m'a donné. C'est surtout quelque chose que j'ai observé et que j'ai vu qui fonctionnait bien. J'ai souvent remarqué que les personnes qui osaient beaucoup, qui testaient beaucoup, réussissaient. Souvent, je suis un peu frileux de tester de nouveaux trucs, de sortir de ma zone de confort parce que les voyants ne sont pas ouverts, parce que j'y vois des freins. Mais en fait, il n'y en a pas. On a tous droit à l'erreur et il faut oser. À un moment, il faut tester. J'ai fait des erreurs en mettant en place Salesforce, il y a des données qui ne sont pas arrivées, etc. Mais j'ai tenté de vouloir tout importer, même les fichiers, même les PDF, j'ai tenté d'importer. J'ai réussi. Je me suis peut-être planté, je n'ai pas tout imprimé d'un coup parce que je n'avais plus de place dans mon ordi. Mais j'ai réussi en le faisant trois fois. Et en fait, au début, on te dit ce n'est pas possible, ne le fais pas. Tu te dis je pense que j'ai vu que c'était possible. Vas-y, teste-le. Et au moins, tu seras sûr. Si tu ne testes pas, tu ne le sauras jamais et tu auras cette déception de te dire en fait, j'aurais pu le faire, quelqu'un l'a fait et je ne l'ai pas fait. Et moi, je ne veux plus avoir ce sentiment. Du coup, maintenant, dès qu'il faut tenter quelque chose, je fonce. Excellent. Bah écoute, c'est Agnan, on va finir là-dessus. Merci beaucoup en tout cas de me partager ton expérience sur le podcast. Je t'en prie. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt, Robin. Ciao.